Bruxelles est le centre du pouvoir. Ici, des décisions qui nous concernent tous sont prises chaque jour par les institutions européennes et les gouvernements des États membres. C'est pourquoi des centaines de lobbyistes travaillent ici avec un seul objectif en tête, mettre la législation européenne au service de leurs intérêts et de ceux de leurs clients. Mais comment arriver à faire passer son message ? Comment faire en sorte que Bruxelles serve vos intérêts ? Voici quatre conseils pour devenir le parfait lobbyiste. Prenons l'exemple de la législation européenne sur les émissions polluantes des véhicules. Pour obtenir ce que vous voulez à Bruxelles, vous avez d'abord besoin d'avoir des gens sur le terrain. C'est pourquoi pour chaque député européen, il y a environ six lobbyistes. Vous avez aussi besoin d'alliés et d'argent. Beaucoup d'argent. Assurez-vous d'avoir de bons contacts, de très bons contacts. Ce qui s'est passé au sujet du réel de la réelle de l'émission, c'est que la Russie lobbie France et le État de l'Union européenne pour soutenir les limites. Et puis les trois gouvernements ont été au-dessus de l'État de l'État européenne, et ont insisté qu'un député s'il y a eu à un député technique, le Député technique sur les véhicules moteurs. Et le Président Juncker a instauré son équipe d'assurer que ça s'est passé. Et c'est pourquoi la régulation a été fortifiée dans la manière dont elle s'est passé. « Soyez partout. Participez à autant de groupes d'experts et de comités techniques que possible. Et si vous gagnez leur confiance, ils feront exactement ce que vous leur dites de faire, jusque dans les moindres détails. Ne soyez pas timides, écrivez tout simplement la loi à leur place. Enfin, vous devez connaître vos ennemis, et faire en sorte qu'ils restent bien silencieux. » « Si vous suivez bien attentivement ces quatre conseils, comme l'a fait le lobby des constructeurs sur les émissions polluantes des véhicules, vous pouvez être sûr que les citoyens et la planète ne se mettront jamais au travers de vos profits. Sous-titrage Société Radio-Canada